accès les requêtes analyses croisées en mode QBE. Alors pour faire une requête analyses croisées, nous avons vu tout à l'heure comment faire avec la requête AC01. Donc je vais reprendre cette requête AC01, la copier coller et on va faire une petite amélioration et je vais donc l'appeler R underscore AC02. Maintenant que j'ai ma requête analyses croisées 02, on va voir à quoi elle correspond. Donc pour l'instant c'est juste une copie de la requête AC01. Donc je souhaitais afficher la liste de mes clients avec en colonne les différents produits que je vends. Cela m'a permis de voir par exemple que Dupont m'achète beaucoup de produits différents, que Dupuis m'achète exclusivement des électropompes ainsi que Sartus. Alors j'aimerais quand même rajouter une colonne parce que là je ne vois pas finalement quels sont mes gros clients et quels sont mes petits clients. Donc j'aimerais rajouter une colonne montant total qui me permettrait de voir le chiffre d'affaires global réalisé par un client indépendamment des matériels achetés. Alors pour faire cela je bascule en mode création. Il s'agit simplement de rajouter une colonne qui sera exactement la même que la précédente. Je l'agrandis la précédente, je l'avais appelée montant. Celle-ci je vais l'appeler total TTC. Cette colonne de total TTC, ça sera simplement le NBMAT que multiplie le PVMAT que multiplie 1,2. Donc c'est exactement la même chose. Il y a quand même une petite différence, c'est que cette fois-ci je ne vais pas faire un regroupement mais je vais faire une somme cette fois-ci. Je vais à présent mettre cette colonne à l'extrême gauche et au lieu de la mettre en valeur, ce que j'avais fait la dernière fois, je vais rajouter cela en une entête de ligne. Et lorsque j'affiche, eh bien on se retrouve avec un total TTC qui est pour Dana identique au groupe électrogène puisque Dana n'avait acheté qu'un produit 489 372. Et puis pour Dupont par contre vous voyez qu'on est à 2 450 484. Alors on voit là par contre qu'un format monétaire serait peut-être un peu plus adapté parce que les chiffres commencent à être un peu importants. Donc là on va mettre format euros. On va répéter format euros ici aussi. Voilà donc j'ai bien un affichage qui est en euros maintenant 2 450 484. C'est beaucoup plus facile à lire. On aurait pu aussi changer le nom des colonnes. Nom cli, j'aurais pu mettre nom du client. Mais ça nous l'avions vu précédemment dans les requêtes avec critères et les requêtes simples. Nom des clients. Je reviens pas sur ces notions de base que nous avons vu x fois déjà. Voilà et petit à petit mon tableau s'améliore. Après bon il faut un peu retoucher quand même la présentation. Mais on a quelque chose de tout à fait présentable. Voilà donc si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker et puis de vous abonner à la chaîne.